Salut, je m'appelle Brigitte, je suis une des fondatrices de l'association L214 que tu connais peut-être déjà. C'est une association de défense des animaux qui concentre son action sur les animaux qui sont élevés pour la consommation alimentaire ou pêchés dans les mers pour la consommation alimentaire. On est donc une association activiste qui donne de l'information, qui propose des actions, qui dénoncent un système, pas des personnes. Pour nous c'est très important de prendre le problème sous un angle systémique. Alors pourquoi la défense juste entre guillemets des animaux d'élevage et des animaux pêchés ? Parce qu'en fait ça représente 99% des animaux qui sont exploités par les êtres humains. Sur les questions d'élevage, 80% des animaux qui sont abattus en France proviennent d'élevages intensifs, c'est-à-dire d'élevages où ils n'ont aucun accès à l'extérieur. Jamais une papatte dehors. On tue en France 3 millions d'animaux par jour dans les mille abattoirs qui existent. C'est beaucoup. On ne s'en rend pas compte. C'est un déchiffrable, c'est comme un peu le nombre d'étoiles dans le ciel. On ne sait pas le dire. Et les poissons, on ne sait même pas les compter. C'est juste énorme et donc c'est une question de grande importance. Parce que les animaux, c'est des êtres sensibles. C'est reconnu dans la loi depuis 1976. C'est de là qu'L214 tire son nom. L'article L214-1 du code rural qui dit que les animaux sont des êtres sensibles. Et pour nous, c'est fondamental, c'est la colonne vertébrale de l'association, de s'inquiéter de ces êtres qui sont doués d'émotions, des émotions qui sont positives ou négatives. Leur vie peut se passer bien ou mal, comme la nôtre. Et puis des êtres qui sont reconnus depuis 2012 par un ensemble de neurobiologistes comme étant des êtres conscients. Alors quand on sait ça, on se dit, forcément, avec les progrès de la science, nos pratiques ont évolué. On ne peut pas traiter de la même façon quelque chose qui aurait finalement la sensibilité d'un caillou et puis quelqu'un qui aurait une sensibilité quand même qui ressemble un petit peu à la nôtre. C'est ce qui touche d'ailleurs dans les images qu'on peut montrer en vidéo. Quand on montre des vidéos d'abattoirs, on n'est pas choqué parce qu'il y a des infractions à la réglementation, on ne va pas se mentir. Grosso modo, presque tout le monde n'y connaît rien du tout. On est touché en fait par les émotions qui se transmettent de cet animal qu'on voit en train de paniquer, pris de terreur, qui cherche à s'échapper. Et c'est ça qui nous touche parce qu'on sait qu'on aura à peu près le même comportement, les mêmes émotions, au même moment, dans une situation pareille. Alors, est-ce que nos pratiques, elles ont évolué ? Eh bien non. En fait, elles vont de pire en pire. Voilà. On a toujours des animaux qui sont en claustration totale, dans des cages, dans des bâtiments. Si vous avez déjà vu les images, les lapins dans les cages, ça vous dit quelque chose. Les poules pondeuses dans les cages aussi, elles peuvent même pas étendre les ailes parce qu'elles se touchent les unes des autres. On leur a coupé le bec. Voilà, les mutilations, ça va avec. On coupe le bout de la queue des cochons pour en fait les adapter de force à un univers qui leur est de toute façon fondamentalement hostile, dans lesquels ils sont entassés. Bon, panne d'ascenseur, vous êtes coincé dans l'ascenseur avec les autres. Ça va bien se passer pendant un moment, mais si vous deviez rester très très longtemps, forcément, à un moment, ça frictionne. On n'a qu'à voir aussi comment ça se passe dans le métro, amis parisiennes et parisiens. On voit bien que des fois, juste un petit irritant peut déclencher des événements en cascade. Donc, on va les adapter de force, les mutiler. Dans ces élevages, il y a aussi beaucoup de sélections génétiques. Par exemple, est-ce que vous saviez que les poulets de chair, donc ceux qu'on fait grossir pour leur chair aujourd'hui, grossissent quatre fois plus vite qu'en 1950 ? Voilà. On a deux filières qui sont différentes. D'un côté, les poulets de chair, de l'autre côté, les poules pondeuses. Pour les poules pondeuses, les mâles ne sont pas très intéressants. Ils ne font pas d'œufs, même en bio. Et donc, c'est eux qui sont éliminés. Donc, aujourd'hui, le broyage est interdit pour une partie de ces oiseaux, mais pas pour ceux qui sont issus des filières poules blanches. Donc, il y a encore environ huit millions de ces oiseaux qui passent à la broyeuse. Mais il y en a plein d'autres. Plein de petites dindes, plein de petits poulets, plein de petites pintades qui passent à la broyeuse parce que pas aux normes du marché, etc. Et puis, les densités. Je vais reprendre mon exemple des poulets. Donc, eux, ils grossissent quatre fois plus vite qu'en 1950. Ça leur crée des problèmes locomoteurs, des boiteries, en fait. Ça leur crée des problèmes pulmonaires, respiratoires et ça leur crée des problèmes cardiaques. L'EFSA, qui est un organisme de scientifiques rattachés à la Commission européenne, ont été consultés pour la révision de la réglementation européenne sur les conditions d'élevage, de transport et d'abattage. Cet organisme dit, au-delà de... Alors, ils comptent en kilos par mètre carré, au-delà de 11 kilos par mètre carré, c'est-à-dire environ 5 à 6 poulets par mètre carré. On altère fortement les conditions de vie des poulets. Aujourd'hui, la réglementation, ou plutôt la norme qui s'applique en France, c'est 42 kilos par mètre carré. On voit le gap entre les avis scientifiques et puis ce qui se passe réellement pour les oiseaux. D'ailleurs, l'EFSA n'est pas la seule à dire qu'on a un petit problème avec l'élevage intensif. Des scientifiques de l'INRA, du CNRS, se sont insurgés dans une tribune en disant, nos études, aujourd'hui, elles ont servi des personnes comme des ONG qui agissent pour les animaux et qui se servent de nos études, justement, comme je viens de le faire à l'instant, pour dire, attention, on sait très bien qu'on crée des situations de mal-être animal quand on dépasse un certain seuil, quand on fait certaines pratiques. Et eux disent, nos études, elles ont servi de caution aux industriels, en fait. Caution scientifique à des productions génératrices de graves atteintes au bien-être des animaux. Donc, leur conclusion, c'est de dire, en fait, on ne va pas améliorer le bien-être animal dans les élevages intensifs, c'est impossible. C'est fort pour des scientifiques de prendre une telle position. Ils ne sont pas écoutés. Mais d'ailleurs, le bien-être animal, c'est quoi ? En fait, c'est tout à fait critiquable. Quand on parle de bien-être animal, en réalité, on parle de moins pire être animal. Est-ce que, quand on sort les vidéos d'abattoirs, parfois, on entend des prises de parole dans les médias, de la part de politiques, de la part de gérants d'abattoirs, etc., enfin, la prise de parole qui est faite, nous parle de bien-être animal en abattoir. C'est dire, comme ce terme, ne veut rien dire du tout. C'est juste un élément de langage pour faire oublier, en fait, combien on traite mal les autres animaux, ceux qui ne sont pas des êtres humains. Sur les êtres humains, il y a aussi beaucoup à dire. Alors, ce n'est pas du sadisme ou de la méchanceté, entendons-nous bien. C'est institutionnalisé le fait de considérer les animaux comme de la nourriture. Depuis très longtemps, et même avant que les animaux soient en élevage intensif, beaucoup de philosophes ont soulevé cette question de la légitimité de faire tuer les animaux pour les manger, alors que ce n'est pas une nécessité pour nous. Et alors, ça ne date pas des progrès de la nutrition de notre siècle. Pythagore, on remonte très très loin, Pythagore, il ne faisait pas que des triangles rectangles. Il était aussi philosophe et justement, il interrogeait sa société, déjà à l'époque, sur le fait de manger les autres animaux. Ah oui, j'avais plein d'autres... Je me suis fait des petites feuilles de pompe, parce qu'en fait, faire un discours comme ça devant des caméras en plus, c'est un peu flippant pour moi. Enfin, du coup, j'avais pensé à Pythagore, j'avais pensé à Élisée Reclus, j'avais pensé à Voltaire, à Charles Darwin, à Louise Michel, à Marguerite Ursenar et bien d'autres, Claude Lévi-Strauss, qui ont pris la parole pour dire la façon dont on traite les animaux, elle ne va pas du tout. Il n'y a rien qui va dans la façon dont on les considère, dans la façon dont on les traite. Alors, avec L214, on milite pour une société qui cohabite avec les autres animaux, pas qui les exploite. Ça change beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de chemin à inventer ensemble. Et on sait bien que souvent, ça choque un petit peu en se disant, mais comment ça ? On ne va plus manger de viande, vous êtes en train de nous apposer à un modèle de société. Nous, on propose une réflexion. On trouve que ce serait juste une position juste, que ce serait étendre le cercle de compassion qu'on devrait déjà avoir, ou le cercle de considération morale qu'on devrait avoir déjà entre tous les êtres humains, mais en fait, entre tous les êtres doués de sensibilité. Et les êtres doués de sensibilité, c'est aussi les autres animaux, en tout cas ceux qu'on mange. Voilà. On pourra se baser sur des études scientifiques pour nous dire quels sont les animaux qui ressentent des émotions, et puis s'il y en a qui n'en ressentent pas. Mais aujourd'hui, les études scientifiques ont plutôt tendance à nous dire qu'ils ressentent, qu'ils ressentent fortement, et même qu'ils sont conscients. Ça, ça va être un débat philosophique. Peut-être, il y a une urgence d'abord à adresser, et c'est là-dessus qu'on va se concentrer avec L214. C'est là où on se rejoint aussi avec les écologistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, au-delà de l'urgence éthique, qui nous inviterait vraiment à remettre en question le fait de manger les animaux, des urgences écologiques, des urgences sanitaires et des urgences sociales. Et ça, on a un chemin consensuel, facile à prendre, qui est déjà de prendre la décision de diminuer la consommation des produits d'origine animale, diminuer la masse d'animaux qui sont tués pour notre consommation alimentaire. Et on y gagnerait sur tous les plans. Il y a très peu de domaines dans lesquels juste on actionne un levier, et en fait, on a tout un tas de résultats très positifs. Donc nous, ce qu'on propose, et ce qu'ont mis aussi les écologistes dans les programmes politiques qui sont portés, c'est une réduction de 50% de la consommation de viande et de poisson d'ici 2030, en cinq ans, grosso modo. Allez, un petit peu plus, mais on y va. Pourquoi être aussi drastique ? Parce que la situation est urgente, en réalité. On le voit, les changements climatiques, aujourd'hui, ils ont une existence extrêmement concrète dans plein de régions du monde. Alors, ça a touché d'abord des régions du monde qui étaient un petit peu loin de nous, et puis ça se rapproche au fur et à mesure. Voilà, donc on peut espérer aussi que tout le monde, nos concitoyennes, nos concitoyens, prennent conscience aussi par rapport à ça. Ça nous apporterait quoi, cette réduction ? Alors, par rapport aux animaux, ça veut dire deux fois moins d'animaux tués pour la consommation. Ce serait un minimum. Ça va nous apporter une réduction des émissions de gaz à effet de serre. On va diminuer notre pression sur les ressources en eau, sur les ressources en terre. Ça va diminuer aussi notre impact sur la biodiversité. Ça va diminuer la déforestation. Ça va diminuer les zoonoses, c'est-à-dire le risque que ces maladies passent des autres animaux aux êtres humains, et ensuite d'être humain à être humain. C'est ça un des gros soucis. La grippe espagnole, c'était une grippe aviaire au départ. On a vu les dégâts que ça a fait. Ça va diminuer les algues vertes. On va pouvoir augmenter la rémunération des agriculteurs. On va pouvoir diminuer les pesticides utilisés. On va pouvoir diminuer les émissions d'ammoniaque. On va pouvoir se pencher aussi sur les conditions de travail, notamment des ouvriers d'abattoir. Le saviez-vous ? Il y a quatre fois plus de risques d'accident du travail quand vous êtes ouvrier d'abattoir. 90% des ouvriers sont victimes de troubles musculosquelétiques. Au niveau des éleveurs, ceux qui sont en élevage intensif, c'est assez terrible pour eux, souvent et pas que eux d'ailleurs, même pour certains qui sont en plus en extensif, les conditions d'endettement. L'endettement moyen d'un éleveur de cochons aujourd'hui, c'est 430 000 euros. C'est juste énorme. Et malgré les subventions qui arrivent au domaine de l'élevage, la PAC, c'est 9 milliards d'euros qui arrivent sur l'agriculture, 90% des exploitations avec des animaux sont subventionnées. Malgré ce paquet de subventions qui arrivent, ils ne s'en sortent pourtant pas. Ils sont pieds et poings liés par les coopératives, par les banques. Et il y a quand même une forte pression des syndicats aussi. C'est Nicolas Le Gendre qui en parle très très bien dans son livre « Silence dans les champs », par exemple. sur les conditions d'élevage, sur les conditions des ouvriers d'abattoirs. On peut regarder le documentaire qui a été réalisé par Heinz-Sophie Reinhardt, « Les damnés des abattoirs ». Vraiment assez poignant aussi. Donc, par un levier, la réduction de notre consommation, on va déjà agir là-dessus. Et puis, si on veut un monde vraiment où on n'a pas de scrupules à ce qu'on mange, on peut prendre la décision ensemble, en société, de considérer vraiment les animaux comme des cohabitants et plus comme de la nourriture. Ça, c'est un point de vue défendu par L214 et par d'autres. Donc, voilà. C'est une petite présentation. Je vous invite à aller voir les sites des associations aussi pour vous renseigner davantage. Regarder les images, lire les dossiers qui sont réalisés. Il y a tout un tas, une multitude d'associations qui défendent les animaux. Animaux dits d'élevage, les poissons, les animaux dans les cirques, les animaux dans la vivisection. On les utilise vraiment, c'est le cas de le dire, à toutes les sauces. Donc, voilà. S'y intéresser, c'est déjà beaucoup. Et puis, agir. On peut agir à plein de niveaux. On peut agir de façon individuelle. Et chaque geste qu'on fait compte. Mais voilà, la responsabilité, elle n'est pas sur nous individuellement. C'est surtout structurellement qu'on doit agir. Donc ici, on est sur la plateforme d'un parti politique qui peut, qui doit, qui prend sa part. Mais il faut pousser aussi l'ensemble du monde politique à bouger, et notamment nos élus. On peut faire agir aussi les entreprises qui ont leur part de responsabilité. Et puis, on peut agir aussi au niveau juridique. C'est ce qu'on fait avec AL214. On propose plein de leviers d'action que vous verrez passer aussi, a priori, sur cette plateforme. Alors souvent, on peut se poser la question, mais si je mange de la viande d'un petit producteur bio, local, j'ajouterais de saison, voilà. Est-ce qu'il y a un problème éthique par rapport à ça ? Alors, les images qu'on montre des abattoirs, c'est les abattoirs, enfin, les façons de tuer les animaux, c'est les mêmes partout. C'est-à-dire, il n'y a pas un couteau à bourron parce qu'on est en bio, parce qu'on est en local. Ce n'est pas vrai. Les émissions de gaz à effet de serre sont les mêmes, voire même sont supérieures quand on est en extensif. C'est horrible, mais c'est comme ça. Manger local émet six fois plus de gaz à effet de serre que manger végétal. Vraiment, voilà. Alors que si vous passez de protéine animale à protéine animale entre standard, intensif et local, on est à peu près au... Il peut y avoir des petites différences, mais à peine, voire même c'est en défaveur des méthodes qui sont moins pires que les autres. On peut très bien se passer de produits d'origine animale. Donc voilà, on ne va pas se mentir, on peut très bien s'en passer. Aujourd'hui, nos prairies, elles sont tellement exploitées aussi qu'elles sont émettrices nettes. Elles sont émettrices nettes. Si vous regardez les études scientifiques qui ont été faites pour voir la compensation carbone de ces animaux qui sont aux prairies, qui sont uniquement nourris à l'herbe, je parle de herbe montagne et herbe prairie, eh bien, on compense de 18 à 33 % les émissions de gaz à effet de serre. Donc on est sur un impact, enfin sur un bilan globalement négatif du point de vue des émissions de gaz à effet de serre. Et on est sur un bilan négatif quand on met les animaux à mort. Pour eux, c'est la même chose. Les techniques pour mettre à mort les animaux, c'est grosso modo le pistolet à tige perforante qui va venir trépaner l'animal, le rendre inconscient. Sauf qu'il peut y avoir des ratés, même en cas d'abattage à la ferme. On est sur le même truc, donc ça pourrait être instantané, mais fréquemment, ça ne l'est pas. Ça peut être un courant électrique qui passe au travers du crâne, au travers du cerveau finalement des animaux. Et pour les oiseaux, on les suspend d'abord et ils passent par un bain d'eau électrifié. Pour les cochons, on va être sur une... Alors soit par l'électricité aussi, entre les deux yeux, soit on va être sur le puits de carbone, c'est-à-dire le puits de dioxyde de carbone. Ils descendent dans une nacelle, dans un air saturé en dioxyde de carbone. Et là, c'est l'asphyxie avec un gaz qui en plus est très... qui est aversif pour eux. Et puis, il y a l'abattage sans aucun étourdissement. Pour notamment les poissons, d'une part. Et puis les animaux qui sont destinés au marché à la loucachère. Sachant qu'une partie passe dans le circuit standard de toute façon. Et en tout cas, il y a une partie d'abattage sans étourdissement. Et tout ça pour les animaux, c'est juste terrible. C'est des animaux qui sont relativement jeunes. Les poulets, c'est 35 jours, 40 jours. Sur des animaux qui peuvent vivre normalement 8 ans. Donc voilà. Sur les vaches de réforme, en élevage laitier. Alors il y en a certaines qui vivent assez longtemps. Mais la plupart, la moyenne, en tout cas, c'est 5 ans, l'âge de la réforme. Alors la réforme, ce n'est pas la retraite. La réforme, c'est vous partez à l'abattoir. Vous êtes retirés. Les poules pondeuses, au bout de 18 mois, donc elles ont fait un an de ponte. Au bout de 18 mois, elles sont emmenées à l'abattoir. Pareil, elles auraient pu vivre presque une dizaine d'années. Donc voilà, on fauche tout un tas de vies, alors qu'on fait naître au départ. Donc il y aurait moyen de freiner vraiment les productions animales, de freiner très fort dans un premier temps, et puis vraiment de trouver des chemins pour cohabiter avec les animaux et ne pas les considérer juste comme des ressources à notre disposition. et qui en plus, on parle de l'élevage. L'élevage, finalement, c'est une des causes du réchauffement climatique et ce sera aussi les agriculteurs, en tout cas, dans les premières victimes du réchauffement climatique. Donc il y a vraiment tout à faire et pour toutes et tous.